Musique De retour Youtube sur le stand de J.S.R. J'en ai de sécurité routière Donc on est actuellement sur le stand de la police nationale Et puis on va aller voir un petit peu ce que les autres stands proposent On va aller voir ça Moi j'aimerais notamment voir D'ailleurs d'abord en police Après c'est stylé Il faut monter les gens sur les motos et tout C'est vraiment cool On va prendre une photo C'est cool quoi Et moi voilà Moi ce qui m'intéresse c'est ça là C'est l'hélicoptère parce que je suis jamais monté dans un hélicoptère Sauf dans mon mini best of de l'épisode 200 D'ailleurs on va revenir un peu là dessus On va revenir un petit peu là dessus Quand même Je ne pense pas que toutes les personnes qui ont vu mon mini best of Enfin mon best of Parce que c'est pas vraiment un mini best of De l'épisode 200 Regarderont cette vidéo Mais j'aimerais revenir là dessus Donc à l'heure actuelle Il est pas encore posté ce best of J'avais rien prévu pour l'épisode 200 Et puis en fait j'ai ouvert mes Mes vidéos J'avais enregistré avec Action Ça veut dire que ça Enfin non pas avec Action Avec Shadowplay Donc c'est directement un truc Nvidia Pour les cartes graphiques Nvidia Et ça enregistre en fait les 5 dernières minutes de votre jeu Du coup quand j'avais des enregistrements C'est qu'il s'y passait des choses Sur ces enregistrements Et puis j'ai regardé mon truc Et puis je me suis dit Bah tiens c'est marrant J'ai quand même pas mal de petites vidéos et tout Et là il y a l'épisode 200 qui approche Pourquoi pas faire un petit truc Et du coup c'est pour ça En fait j'ai récupéré toutes les vidéos Que j'avais enregistré Et c'est pas enregistré avec Action Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a des soucis de son Parce que Shadowplay Des fois il y a des petits bugs etc Et donc voilà c'est pour ça qu'il y a des soucis de son Mais du coup c'est des actions Qui sont vraiment inédites Que vous n'avez jamais vu Dans aucune de mes vidéos Et du coup bah Un moment je me fais Je me fais héliport Enfin ouais c'est pas Hélitreuiller on va dire Entre guillemets Je me fais déposer dans l'hélicoptère Et c'était la première fois en 2 ans Que je montais dans un hélicoptère de police Enfin je dis 2 ans Mais ça fait 1 an et 11 mois Que je suis dans la police Et c'était la première fois Depuis que je suis dans la PN Que je montais du coup dans un hélicoptère Donc je trouvais ça vraiment excellent Et là j'aimerais bien voir un petit peu Ce que ça donne Parce qu'il y a une caméra Sur l'hélicoptère Et du coup je vais vous montrer un petit peu Un petit peu tout ça Hein ? Vous pouvez réitérer Je t'entends même pas à Smith Là t'es en gros sous-cerveau Du coup c'est un moment où vous voyez Les gens discutent etc C'est vraiment sympa Et le nouvel tenu de dire en plus Après donc ce que je vais faire Je vais vous demander Vous pouvez monter en tant que passager En position de changement dans la caméra Non au contraire Moi j'aimerais bien monter dans la caméra Donc je vais laisser le monsieur faire Et puis après je regarderai Parce que je l'ai jamais fait C'est hyper stylé Youtube Vous avez vu ça bouge Si vous avez une petite souris Si vous faites clic droit Vous allez passer sur la caméra En fait Donc vous restez en dézoomé Le plus possible Donc en appuyant sur votre petit joystick Vous avez la touche loin Du clavier numérique Ce que je vais vous demander par exemple C'est d'aller observer WorldP Qui est une équipe de police Qui est à gauche Vous voyez la carte police Voilà Et bien ce que vous faites Vous faites un premier zoom En appuyant une fois sur la touche plus Une fois que c'est fait C'est la base C'est la base C'est la base Vous avez commencé à zoomer Dézoomer à fond Et vous allez regarder autre chose En restant dézoomer à fond Maintenant ce que vous faites Quand vous êtes en train d'obtire votre chose Appuyez une première fois Ça bouge pas Vous allez voir que votre caméra Va retourner tout de suite Sur l'observation Vous avez désigné What ? C'est déjà approfondissement C'est fait je vais vous le dire Ah ça veut dire en fait il peut loquer des trucs Voilà Avec la caméra En fait ce qui se passe c'est que nous quand on est placé à 600-700 mètres du sol Même un kilomètre On vise par exemple sur un braquage C'est l'hélicoptère énormément utilisé pour les braquages On vise une station essence Du coup on va la désigner en faisant un premier zoom Dézoom On observe la zone Et à chaque fois qu'on rappuie sur plus Ça revient sur la cible qu'on a désignée Oh faut qu'on teste ça C'est hyper stylé franchement L'hélicoptère police est vraiment vraiment fascinant Du coup nous notre travail ça va être de donner une description vestimentaire De la personne qu'on voit De son arme éventuellement Des véhicules qui se trouvent à proximité Des civils qui se trouvent à proximité De manière à ce que les policiers puissent faire la différence entre notre cible et les civils autour Et c'est pour ça qu'avec ce matos C'est beau les gyrophares Parce qu'il y a des soucis cerveau Bon bah je transmets Pour la police s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez couper les gyros pour les véhicules qu'on n'en a pas besoin Juste peut-être laisser le gyro sur le véhicule de l'ERI Pour le suivre et moi Parce que ça c'est sympa Mais sinon couper tous les autres gyros Puisqu'apparemment il y a des soucis cerveau Genre le gyro de CRS on le laisse aussi Hop On va couper ça Hop Quoique là On est plus la nuit Donc Je suis cerveau Ça va un petit peu mieux Les gamins quoi En plus celle-là elle est hyper relou enlever C'est sérieux C'est de la Oh j'aime quoi son proche C'était la portée C'est trop d'un J'arrive même pas à comprendre ce que tu dis J'ai l'impression qu'on se voit se téléporter Ouais ouais c'est un peu ça ouais Je vais essayer d'enlever les plots qui clignotent Non non mais sinon tant pis Non mais laissez les plots C'est pas grave C'est juste les gyros Histoire d'alléger un peu le truc Ok Ça a l'air drôler comme un fou furieux derrière Mais what Mais les gyros ils veulent même plus se couper Celui-là j'ai essayé de le couper Il voulait pas Là ça y est T'arrives pas à enlever les gyros de la M5 Richard Si Oh moi je les vais Vous êtes dans la M5 là Ah Pour moi je suis au milieu Le drame Moi je les vois dehors What Par contre je vois toujours les gyros allumés de la M5 Mais pareil Moi j'ai été En fait je suis C'est trop bizarre Pour moi alors Je te vois dans le VPC Ah je suis dans le VPC Ok Oh le drame D'un côté on est fou Du coup Ikuma je vais t'embêter Je vais regarder ton hélico aussi On va écouter parce que moi j'aimerais bien monter dans l'hélicoptère Et vous montrer un petit peu ce que c'est Parce que ça vous a l'air tellement stylé Ah ok Ça est encore plus puissant Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut savoir que l'hélico n'est plus audible à un kilomètre d'articule Mon rêve c'est d'avoir les trois bars C'est mon objectif Chez le compé c'est d'avoir les trois barrettes Bah là vous en avez trois débarrêtement Si vous voulez j'envoie les barrettes Sa tenue vestimentaire L'article Enfin je les veux horizontales Ah je les veux Je les veux les exigences C'est mon but C'est le compé Il faut avoir l'objectif Ah bah il faut avoir de l'ambition Je suis très fait d'accord avec vous Si vous voulez j'envoie des barrettes de faits comme ça Ah bah c'est pas ça maintenant C'est la provocation ça En tout cas il y a du braquage Et comme vous le voyez ça se passe bien Le raid La bac Enfin la bac ça ça doit être boss Aurélie Donc Alpha Et Oscar Là on a Viper qui est venu Ah non pardon la bac Il y a commissaire Pete qui a fait son service Bah c'est peut-être Pete Parce qu'on a du monde ici aussi Si vraiment on a pas de choix M5 Ah bah non ça ça doit être Viper En fait ça c'est Oscar C'est un outil qui pour lors d'un braquage Je pense que ça c'est Alpha Et là c'est la VAC Là c'est Red Réussite de 100% Au niveau des interpellations des braqueurs Vous avez un peu de réussite de 100% Hikuma qui dit 100% alors que c'est faux Chut Chut On a pas 100% on a 98% Chut C'est pareil A savoir 260 à vol d'oiseaux Donc à l'île noir Donc au jour d'aujourd'hui Nous on fait des entraînements avec la Bugatti Chiron Elle arrive pas à nous poser Monsieur Bonjour 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 C'est un événement de sécurité routière C'est ça exactement L'objectif c'est de présenter un petit peu tous les services Qui veillent pour votre sécurité Et notamment aujourd'hui la sécurité routière Donc vous avez un stand de freinage là-haut Pour l'instant il n'y a pas de policier encore Puisque c'est moi qui gère et je suis haute part Vous avez une présentation de nos véhicules Et une distribution de gilets jaunes Triangle de sécurité Donc qui est juste derrière Vous avez vu la Chiron YouTube là qui s'est levée Euh ok Faut c'est Le test sur la distance de freinage C'est un peu le permis ou Oui oui non 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 Je vais venir je vais venir Je vais vous savez quoi là Je vais on va y aller Je viens d'arriver Je découvre Je découvre Pas de problème Le stand en fait Je suis sur mon téléphone Et j'ai remarqué qu'il y avait un stand de sécurité Je me suis dit bah tu attends On va aller voir Pas de problème Bah écoutez je vais vous montrer un petit peu ça Je voyais qu'il y avait un stand C'est pour ça Ça on a un petit peu médiatisé l'événement Puisque c'est quand même des choses qui se passent très rarement D'accord Votre voix nous dit quelque chose C'est pas si vous voyez qui je suis Pas spécialement non Si on présentait au papier peut-être Ah bah Je suis Julien Thomas Non vous ne me dites rien Mais d'un autre côté c'est pas plus mal Parce que si je vous souviens de votre nom C'est que vous êtes un délinquant de la route Donc ça va Ça va ça va Bonjour monsieur Bonjour Vous êtes intéressé par le stand de freinage ? Euh oui Très bien Bah je vais vous demander si vous plaît d'attendre juste là Je fais le truc avec le monsieur Mais je vais vous faire le topo à deux Comme ça vous comprendrez un petit peu Donc là l'objectif Ça va être d'évaluer les distances de sécurité Et aussi vos réflexes Donc c'est à dire qu'il va falloir accélérer Jusqu'au cône avec le drapeau Au minimum C'est à dire vous pouvez continuer à accélérer après Et ensuite vous prenez quand vous voulez Le but étant de ne pas percuter le piéton Avec son smartphone dans la main Qui est en train de traverser D'accord Donc ça c'est le but du coup Et puis Tout se passe bien avec l'hélicoptère là ? C'est beaucoup de bruit Donc c'est pour ça que j'ai mis le bouquet C'est bon 1 2 1 2 sur fréquence police Tout se passe bien Ouais de tout ce pas c'est rare Pour les copains de pof Ok reçu C'est bon Ça va l'air d'être ouf Mais bon Mais écoutez On va voir ça On fait ce qu'on peut Je vous prie de monter Dans le véhicule du coup en conducteur Et du coup Fortimax a assez de chevaux quand même Pour la pousser un petit peu Bah là Là vous montez à 40-50 Si vous poussez bien Oui grand max Donc jusqu'au cone Et puis après je freine dans le jeu ? Bah oui vous freinez quand vous voulez C'est jusqu'au cone minimum Vous pouvez continuer à accélérer après Bon c'est pas assez facile en vrai Oula Vous êtes fou là Vous êtes là ? Vous avez accéléré jusqu'au cone monsieur ? Oui j'ai accéléré jusqu'au cone Et bah c'est que ça freine bien Bougez pas la voiture Bougez pas la voiture Parce qu'avec les soucis cerveau Très bien Et bah parfait Donc là on est au niveau du cone Du coup à À 16 mètres J'ai bien pilé On peut se dire Franchement j'ai pilé Ah bah Parce que l'ABS est fini À mon avis Ouais bah comme quoi Les freins du C-Max marchent bien Là alors Même si le véhicule en soi Est un petit peu On va dire sale Un petit peu usagé Ah bah C'est sûr C'est bien au moins Comment elle appelle ça Le contrôle technique est toujours Il est à jour c'est ça Bon du coup pour la madame Elle s'est baissée Je sais pas vous la voyez comment Vous la madame Ah je la vois baissée aussi Ouais c'est parce qu'elle a eu peur C'est normal Elle a bien vu que Il y avait un véhicule qui lui fonçait dessus Du coup Elle s'est couché au sol Et là Encore assez loin Ouais bah là vous êtes à 15 mètres monsieur A 15 mètres Donc c'est sûr que Au moins vous êtes réactif Et vous risquez pas de la percuter Bah je pense que vous voyez Vous voyez que je suis quand même assez réactif Et que du coup je suis pas prêt De rentrer dans la dame Ah bah Je vois ça Et ça me rassure Ça me rassure Oula 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 On a un collègue qui a eu un problème Du coup C'est pas grave ça C'est ça Je vous laisse du coup Aller voir les autres stands Donc on a une présentation De nos véhicules ici Derrière il y a les pompiers Aussi qui ont un stand De désincarcération Il y a l'hélicoptère de la PAF Qui peut vous être présenté Etc Donc voilà J'ai une question Sachant que vous êtes capitaine Oui Vous êtes bien capitaine C'est ça Vous êtes bien capitaine monsieur Oui oui c'est ça C'est ça Vous savez ou pas Quand il y aura un prochain Recrutement police Parce que moi j'aimerais bien Faire partie des membres de la police En tant qu'ADS au début Donc pour justement apprendre Apprendre à comment contrôler les personnes Etc Parce que ça m'intéresse Mais le problème c'est qu'à chaque fois Qu'il y avait des recrutements Dispolibles Que vous fassiez un recrutement Je n'étais jamais présent Je comprends bien monsieur Je comprends bien monsieur Le système de recrutement A été réformé Depuis un petit bout de temps maintenant Et en fait Le principe c'est qu'on ne prévient plus En tout cas au niveau du site du gouvernement Pour les recrutements Les recrutements sont directement sur l'île Donc en soi pour être recruté Il faut être sur l'île Au bon moment Voilà Après on change souvent Les horaires de recrutement Si on arrive le bon jour On a de la chance C'est un petit peu ça Voilà Ça va permettre du coup De toucher les personnes Qui sont sur l'île Et du coup Voilà C'est pas juste les personnes Qui seront intéressées Qui seront là le jour J Du coup Ça évite qu'on ait des personnes Qui au final Ne sont sur l'île Juste pour être Dans les rangs de la police Etc Mais bon Après il y a des contreparties Par exemple des personnes Voilà Qui veulent rejoindre depuis très longtemps Et si ils sont pas là le jour J Au final c'est un peu C'est un peu pas de chance Disons que ça fait un petit moment Quand je regarde par exemple Votre GoPro de temps en temps D'ailleurs je sais même pas Si elle est allumée Elle est allumée monsieur D'accord D'accord Bonjour Bonjour à la GoPro du moins C'est vrai que Quand on voyait Quand j'ai vu Ce que vous faisiez au tout début Quand vous êtes arrivé Dans la police Moi ça m'intéressait beaucoup Donc rien qu'en tant que R.I. Etc Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé Pour pouvoir Bah rentrer dans la police Je comprends bien monsieur Je comprends bien Bah merci à vous Voilà maintenant Il faut un petit peu de chance Et aussi un petit peu d'implication C'est à dire Être présent régulièrement Sur l'huile Ok Ok pas de soucis Et bah la sortie est par là-haut Merci monsieur Je fasse une bonne journée Pas de soucis Pour tous ces conseils Et bah aucun problème On vous étonne Bonne journée Bonne journée à vous Au revoir Faut que je replace la dame Monsieur Oui Attendez une petite seconde Ok excuse moi Oui Bonjour Bonjour C'est pas encore ouvert Tout les stands Si si tout est ouvert monsieur Tout est ouvert Et ici c'est quoi ce stand Ici c'est un stand de freinage Donc on vous propose Une activité Qui va permettre De vous rendre compte Des distances de freinage Donc voilà C'est à dire Qu'il faut accélérer Jusqu'à un certain niveau Et ensuite freiner Quand vous le souhaitez Et le tout pour ne pas percuter Cette dame qui traverse Avec son smartphone en main D'accord Si vous voulez tester Je vous en prie Venez c'est par ici Oui je veux bien Avec plaisir Est-ce que passer par là ? Non non Venez au bout Venez au bout J'ai reculé la voiture Par contre ça lag bien Ça lag bien Alors tous les barcages Ont l'air d'être réellement gérés Par les collègues Mais bon Ça de toute façon Vous avez vu A chaque fois qu'il y a un événement Sur l'île A chaque fois qu'il y a un événement Pour x ou y raison Il y a toujours Des braquages Parce que les gars se disent Il y a moins de flics Il y a moins de machins CF la manifestation qu'il y avait Il y avait beaucoup de CRS de prix Moi j'étais en sécurité publique A ce moment là Et c'était le rush des braquages Bah là c'est un petit peu l'inverse C'est à dire que Moi je suis sur l'événement Et il y a le rush des braquages J'ai pas fait exprès Je me suis un peu trop approché du véhicule Et ça m'a écrasé les pieds Oula attendez Je vais vous appeler un pompier Bougez pas Pour les organisateurs de l'événement S'il vous plaît On aura besoin de voir SP au stand freinage SP au stand freinage Il y a un monsieur Qui s'est fait rouler dessus En tout cas Qui s'est pris la barrière Merci Bon petite blessure Mais Les pompiers arrivent Ils sont juste à côté Merci beaucoup Faut bien en profiter C'est ça C'est ça Vous venez d'arriver sur le stand monsieur ? Sur l'événement ? D'accord Bah très bien Bah du coup je peux vous présenter Un petit peu aussi ce qu'il y a Vous avez un stand de la dire ici Vous avez Une présentation des véhicules de police Et une distribution de gilets triangle derrière Bonjour Bonjour Vous êtes roulé dessus c'est ça ? Oui oui Bah je crois qu'il a franchi la barrière Sans faire exprès C'est pas de ma faute Mepi arrêtez de vous moquer C'est pas de ma faute Mepi Merci Du coup on ira voir en fin de cette vidéo Paf parce que c'est ce que je voulais faire Mais bon Il a l'air d'avoir du monde Paf ça Ça demande pas mal Parfait merci messieurs Du coup je vous laisse monter dans la voiture En tant que conducteur monsieur Vous faites pas le stand de raid monsieur ? Non monsieur c'est une journée de sécurité routière Donc le raid Non non On est vraiment sur une journée de sécurité routière Donc tous les services Qui veillent à votre sécurité Sur les routes de Malden Elles sont présents Et le raid Le stand le plus intéressant C'est la politique Ça c'est sûr Ah bah écoutez Il y a des choses qui ont l'air très sympa En pompier Un atelier de désincarcération Je suis d'accord aussi Bon Après ça dépend des goûts des personnes Bah du coup je vous laisse accélérer jusqu'au cone Avec le drapeau minimum Vous pouvez continuer à accélérer après Et ensuite vous freinez quand vous voulez Dès que vous êtes arrêté Vous attendez un petit peu Parce qu'avec les soucis cerveau etc Pas qu'il y a de soucis Ok ? Donc à partir du cone C'est là que je peux commencer à m'arrêter c'est ça ? C'est ça A partir du cone vous pouvez commencer à freiner C'est exactement la logique Top Et bah parfait Alors la dame elle s'est baissée Mais vous inquiétez pas vous ne l'avez pas touchée Oula Ouais Bon il n'y a pas que la dame qui s'est baissée je crois Je crois que le mur c'est couché aussi Vous voyez le mur couché monsieur ? Vous voyez le mur couché ? Ah oui oui je le vois couché aussi Ah mais c'est pas de votre faute C'est les soucis cerveau de l'île Mais bon Là vous êtes bien ici Du coup bah c'est parfait Vous êtes bah écoutez Très très proche de la dame Puisque vous êtes à 4 mètres Et le record d'aujourd'hui a été établi à 4 mètres Donc vous êtes pareil Notre record man du jour Bon Bah je suis content Même si en soit Le but c'est de pas la toucher Et d'être le plus loin possible Il y a quand même un petit côté ludique Non non vous l'avez pas touchée Il y a quand même un petit côté ludique Du fait que Voilà Il faut choisir le bon moment pour freiner Pour pas lui rentrer dedans Mais en même temps Après vous savez j'ai fait beaucoup d'efforts Habituellement je roule à 200 villes Maintenant je me suis calmé Ah bah j'espère bien monsieur J'espère bien Parce que bon Là c'est un exercice Mais bon dans les vraies conditions Généralement À 200 villes Si un piéton se fait écraser Voilà Ses sens de survie sont proches de ça On ne peut pas s'imaginer C'est ça Bon bah parfait monsieur Merci à vous La sortie est juste à droite du coup Et puis je vais vous laisser Voir les autres sans Donc on a une distribution de gilets Merci beaucoup Je vous souhaite une bonne journée du coup Pas de problème A vous aussi Au revoir Pour la police là Juste Vous avez des nouvelles de Richard Négatif Ok Bon il est en soucis cerveau Du coup je pense que je vais aller distribuer les gilets et les triangles S'il y en a un qui veut faire le stand de freinage Ce que vous voulez On trouve le bon niveau Nice Parfait Bon dommage qu'il y a des D5 Mais bon C'est nitrado C'est nitrado C'est nitrado Très bien On va reculer la voiture Et on va aller voir le stand de PAF Que j'ai envie d'aller voir depuis tout à l'heure Hop Très bien Là il y a une petite accalmie Ah ça y est Ça y est Il y a Ikuma qui va pouvoir en présenter son truc Je suis là J'ai pointé ou laissé pointer les caméras C'est quelque chose qu'on ne veut pas les faire Ouais Les 4 règles au niveau des armes On n'en a jamais trop parlé Mais toujours considérer une arme comme chargée Ah mais après c'est les mêmes règles Que tu appliques pour les stands de tir Sur le continent Ça voilà Après On va diriger une arme vers un Comment ça ? Le commandeur c'est Enlever le doigt de la queue de détente Tant que les arènes divisées Sont pas à l'unique C'est clair Il y a toujours le doigt sur le pontet Ça me rappelle la police C'est pas mon c'est de tout Il trouve son arme et son environnement Diriger toujours une arme Vers un endroit qui peut absorber Une décharge accidentelle Lors de son chargement Garder le doigt sur le pontet Sauf si tu comptes faire feu Exactement Non mais exactement Respecter les limitations de vitesse Rouler à 50 en ville Ouais voilà Voilà C'est moi mon arme Ouais Bon du coup c'est hélicoptère Parce que ça a l'air d'être hyper sympa Le truc de l'autoréglage Ou de la config J'étais pas du tout au courant Ah ouais ça ouais En gros ça zoom une fois Je peux être bloqué sur le but Qui explique moi Je monte en tireur c'est ça ? Ouais ouais Faut m'ouvrir l'hélico par contre Il est ouvert Ah il est ouvert ? Ouais Ça fait quoi ? C'est bon Là je suis en tireur Donc j'ai eu un petit soucis Quand j'appuie sur Richard tout à l'heure Ça m'a démarré la turbine Et Y aussi Je le ferai pendant que t'es à côté de moi T'as d'ailleurs je vais le faire Ouais putain t'as vu ça ? Ça démarre rien là Non mais j'ai appuie sur Y Ça fait quoi ? J'ai expliqué comment ça démarre Pourquoi ça a démarré la turbine J'ai pas compris tu vois Moi j'ai rien entendu J'ai rien vu Ah ouais ? Ah j'ai entendu Donc ouais la caméra en fait Je sais pas si tu savais Quand tu es dézoomé à fond T'observes une chose Et si tu fais un coup plus Un coup moins Tu continues à observer ta chose Dès que tu rappuies sur plus Ça va revenir sur l'endroit Que tu as désigné en fait Ah ouais ? Et comment on fait pour le pré-config ? On appuie sur moins ? Je sais pas si tu as vu Non juste sur plus Quand tu es dézoomé à fond Une fois sur plus Ça va la zoomer sur cette zone Que tu as observé Et dès que tu rappuies sur Sur le plus Ça revient sur cette dernière observation En fait Il y a un message qui va le publier Alors j'ai testé Alors Donc ça veut dire que Mettons si je veux configuer un truc à droite J'appuie sur plus C'est ça ? Euh J'ai pas suivi Parce qu'en fait Dès que tu es dézoomé Ouais je suis dézoomé à fond là T'es zoomé Si tu dézoom Le prochain fois que tu vas rezoomé Ça reviendra sur ta dernière observation En fait c'est ça le truc Combine elle est là ? Oh T'es dézoomé au max D'accord ? Tu vises ta petite pointe Ta caméra où tu veux Après Je vois Tu veux rester spoté Sur une voiture Qui t'existe en tête Donc tu mets ton pointeur dessus Ouais Une fois dessus Ta caméra la suivra Tant que tu n'as pas dézoomé au max Ouais mais par contre Si tu regardes ailleurs Et que tu rappuies une fois sur zoom Elle va tourner automatiquement Sur le dernier endroit Observer Ouais Alors des fois ça peut être un peu chiant Parce que tu es en train de regarder quelque chose Et elle se barre Alors que tu es resté sur une nouvelle observation C'est bon Voilà je dirais Alors moi ça me le fait Mais une fois sur deux C'est assez C'est assez tronche Tiens j'ai des nouvelles de Richard C'est à dire que là mettons Si je pointe un truc à droite Je zoom dessus Après je dézoome C'est ça ? Tu regardes ailleurs Tu vas où tu veux Ouais Et dès que tu vas rezoomer Sans rien toucher T'appuies juste sur plus Elle va revenir automatiquement Sur ton dernier point Observer Ah oui Quoi ? Ok C'est excellent Parce que du coup Moi j'observe un braquage J'observe la station service Je la zoom Je dézoome Je regarde les alentours Et à chaque fois Je rappuie sur plus Ça me revient dessus Et je m'amuse avec ça Ok Donc mettons YouTube J'ai envie de regarder Ce trafic CRS Là je vais zoomer dessus Voilà On zoom dessus Ouais On regarde d'autre part On touche à rien On appuie sur plus Hop On est dessus Ok c'est bon J'ai compris Ok C'est excellent Et du coup Tu donnes un point cible Station service Tu dézoomes Tu regardes ailleurs A chaque fois que tu appuies Sur ton plus Ça reviendra sur Ah bah c'est à côté Et puis le zoom de la caméra Est excellent quoi Là t'as un zoom X 2 X 25 zoom Si je dis pas de conneries Ça fait 2 km Oh la la Du coup là J'ai des petits gars Qui étaient un peu braqueurs Qui m'ont revenu Clairement faire des braquages Et je leur dis Bah voilà du coup Vous avez un zoom 2 km A 1 km d'altitude Vous êtes absolument inaudible Et vous arrivez à zoomer Et dire très nettement L'individu Qu'est-ce qu'il porte Comme tenue vestimentaire Son arme Son sac à dos Les véhicules aux alentours Avec le plus Là comme je vous l'ai montré Vous arrivez à rester sur la personne A la suivre Et à indiquer au service de police Au sol La direction de fuite de l'individu Et il y en a même Qui dit Ouais alors du coup On peut plus rien faire Je te dis Faites pas de l'illégal Soyez gentil Roulez à 50 partout Et puis Avec une machine comme ça C'est 100% de réussite Ah ouais ouais Non mais c'est excellent Voilà Je pense que Youtube sera content De mon reportage A près de l'hélicoptère puff Parce que Voilà Euh l'orc Oui je reçois Ouais pour le truc de freinage Il faut faire quoi ? Alors en gros Il faut que les gars Accélère jusqu'au Cône Drapeau minimum Ouais Et une fois qu'ils ont fait ça Ils freinent quand ils veulent Faut pas qu'ils touchent la nénette au bout Donc voilà Tu peux essayer Martin La position tireur Du raid Bon ça va Je l'ai déjà essayé Je l'ai déjà essayé celle là Parce que Ouais elle est en passenger Left to door Ah ouais Attends je vais te la donner Et après Ouais ouais Ça je l'ai déjà fait Une seule fois Ça m'est arrivé une fois J'arrive Attendez deux secondes Je vais me donner les clés J'arrive J'arrive Je cours C'est toi Richard ? Ouais Hop Excusez-nous Pour le star Je vous donnais les clés Du C-Max Il va revenir à patte ? Euh Je vais venir avec Voilà Merci Il va dire encore Ça vaut il en PRS Richard je te laisse Du coup Contacté Oscar Juste pour les prévenir Tu reviens sur moi Par contre pourquoi ça me démarre Les moteurs quand t'appuies sur Y Bordel Je sais pas Bizarre Ouais ce qui serait pas mal Capitaine C'est qu'on puisse faire Des entraînements Avec des cibles De tirs Depuis le truc là Depuis Ah bah oui ça peut être excellent Ça peut être excellent Mais après c'est A voir s'il y a des mecs du raid Qui sont chauds pour organiser ça Avec des mecs de paf Ça parce que nous en tant que pilote Ça nous permettrait de voir Ce qu'eux ils attendent de nous Et Quelle position En statique En machin Ouais ouais Non mais c'est sûr Et C'est sûr qu'il y a plein de trucs à faire là dessus C'est Alors Je vais te Je vais te parler à HRP Alors Tu peux là T'es en train de filmer avec ta GoPro ou pas Oui Alors C'est une GoPro direct Oui Non Enfin non Jamais direct Tu pourras couper ça alors Non mais non Je vais pas couper Non c'est relou de couper Parce que ça me Ça me frustre Parce que moi je fais du vrai tir Et des fois J'aimerais tellement vous montrer Ce que ça fait Une vraie séance de tir Avec les vrais ordres de tir Et tout C'est tellement classe Vous faire un sort de cours Vous apprendre l'utilisation d'une arme et tout Réel Ce serait tellement plus classe Sauf que ça rejetera Sur les stands de tir Ah oui Je suis à l'armée Et je tire avec un FAMAS Ah ouais d'accord Parce que je pensais Quand tu disais que tu fais du tir Je pensais que tu fais du tir En club de tir Non non Moi je fais du tir à l'arc Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas Avec des problèmes cerveau Ça va toucher Non non mais c'est normal Alors en gros Il faut dire au mec De pas bouger la voiture Donc là vous l'avez bougé Mais c'est pas grave Bonjour monsieur Attendez deux petites secondes Bonjour C'est normal Faut dire qu'elle a eu peur Et du coup En fait le truc c'est que Vous déplacez la voiture Là où le mec s'est arrêté Lui dit de s'arrêter Le temps que les soucis cerveau s'arrêtent Il s'arrête Là vous calculez le nombre de mètres Qui restait par rapport à la cible Et comme ça on peut lui dire A combien il s'est arrêté Ah merci Mais sinon si elle tombe Faut dire qu'elle a eu peur Ok Voilà Bref Youtube J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous aurais présenté un petit peu Ce que ça a donné Du côté de paf Et de l'hélico La caméra C'est juste hyper stylé On va continuer à visiter un petit peu Les autres stands Etc Distribuer les gilets Machin truc Et aller voir ce que propose Un petit peu la dire Même si au final je les vois Quasi tous les jours Quand je patrouille Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Voilà On va Reprendre En photo ça Voilà Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Qu'est-ce que vous souhaitez faire Vous voulez voir un petit peu La présentation de nos véhicules Ouais pourquoi pas Pas de soucis Bah écoutez je vous accompagne Youtube La suite au premier épisode Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz